Tout le monde, bonjour le préfet, bonjour madame la maire, monsieur Lief, le chef du village, les enseignants, les directeurs de l'ACTP du lycée. Je viens exactement remettre ce don qui m'a été remis par une dame, une amie, Elman, qui est venue ici avec son mari, Ron. Elman qui est enseignante dans une école élémentaire à Nolland, dans un village, Marsnil, qui a décidé, quand je l'ai sollicité, de venir accompagner l'école maternelle, l'ACTP, loger au lycée, à l'ex-lycée. C'est pourquoi ce que je voudrais dire, ce que Elman m'a dit, que ce matériel, il soit utile aux jeunes. Il doit être utilisé. Le matériel ne doit pas être gardé, monsieur le directeur. Ce matériel doit être utile pour les jeunes. Il ne doit pas être gardé. Nous n'avons pas à avoir du matériel neuf et à le garder pour le regarder. On veut que les enfants l'utilisent, le détruisent et demain, on en cherche encore. C'est ça l'utilité. L'utilité pour nous, c'est pour qu'ils puissent l'utiliser et qu'on le maintient aussi. On le garde bien pour qu'ils puissent les utiliser jusqu'à la fin de leur cycle et d'autres aussi peuvent l'utiliser. Je promets ici qu'Elman m'a dit qu'elle voudrait exactement accompagner encore davantage. Elle se prépare à venir pour voir comment on a utilisé ce matériel, monsieur Liev. Le maître est à vous, le maître est à la mairie et sous la supervision de monsieur le sous-préfet. Bonjour tout le monde. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, le chef du village, Liev, monsieur le partenaire, le donateur et mes chers collègues. Nous sommes aujourd'hui là pour recevoir les matériels que monsieur le directeur, avec ses partenaires, nous lui a remis aujourd'hui. Avant tout d'abord, je tiens à remercier monsieur le directeur du centre professionnel de SINJA avec l'effort qu'il est en train d'amener, pas seulement dans cette école, cette épée SINJA 2, mais partout dans les écoles. Parce que d'abord, c'est pour le bon fonctionnement d'un pays, il faut l'éducation. Donc, l'effort qu'il est en train de faire dans le domaine de l'éducation, nous le remercions beaucoup. Parce que les écoles maternelles, c'est là-bas le fondement de l'éducation. Avant tout, c'est le fondement. Pour pouvoir faire une bonne construction, si le fondement est bon, vous parvenez à faire... Le reste, c'est incomplé. Donc, je remercie tout le monde. Monsieur le sous-préfet de l'annondissement de SINJA, Madame le maire de la commune de SINJA, Monsieur le chef de village, chers directeurs et chers parents, je voudrais, en remerciant Elma et son mari Ron, dire au chef de village que c'est toujours un honneur pour nous de venir assister à de pareils actes. Ces actes qui sont posés contribuent à forger un type d'homme. Il y a dix ans de cela, sinon beaucoup plus, il n'y avait pas dans l'annondissement le prescolaire. Aujourd'hui, on voit l'éclosion des écoles prescolaires et qui, malheureusement, ont des problèmes de matériel. Avec ce don, ces problèmes restent à l'oublier et que c'est à nous, enseignants, directeurs, d'en faire un nijage correct, un nijage utile. Le matériel n'a point de valeur. C'est l'usage qu'on en fait qui donne au matériel une importance. Voilà des outils pédagogiques que vous avez. Voilà un matériel pédagogique que vous devez utiliser pour que, demain, ces enfants puissent compéter dans la sphère des grands intellectuels du Sénégal. à M. le chef, je reviens pour dire que nous restons toujours disposés à accompagner les communautés les plus engagées dans l'enseignement. Vous avez été, comme vous l'avez dit, rencontrer l'IF pour avoir une école. si la vie a été favorable, c'est parce que le village l'a montré d'abord, la communauté l'a montré. Et je veux exhorter, vous exhorter à faire de même, à faire violence en venant au niveau des établissements, pas pour agir en qualité d'inspecteur, mais pour amener les enseignants à savoir que vous avez un coup d'œil et que vous avez un intérêt pour les écoles qu'ils dirigent. Chers enseignants, le matériel est le vôtre, le matériel est le matériel des enfants. Faites-en un usage qui permettra demain d'avoir de l'excellence dans notre école. Monsieur le sous-préfet, Monsieur l'IF, Monsieur le directeur de l'école, chers parents d'élèves, Monsieur le directeur du centre, donc nous vous remercions de nous avoir donné ce don pour l'école maternelle de Signe. Nous ne faisons que remercier Madame Elma, Elma et son mari qui nous ont donné ce don pour l'utilité de la case des tout-petits de Signe. donc nous leur remercions beaucoup et nous leur souhaitons d'avoir plus de choses pour donner au niveau des écoles. Donc, ce n'est pas interdit à qui que ce soit, que ce soit la mairie ou quelqu'un d'autre du village peut faire cela pour le bien-être de l'école. Donc, je vois que l'école maternelle, avant, on n'avait pas d'école maternelle. C'est pour cela qu'on arrive parfois à des... Dans l'école, on est un peu réticents par rapport à l'option que nous devons faire jusqu'à l'université. Mais si nous commençons par le maternel avec des choses déjà, on a l'option de ce qu'on devait faire à l'université. Soit qu'on soit ingénieur, qu'on soit docteur, qu'on soit quelqu'un d'autre. Non, nous ne faisons que les remercier. Merci beaucoup. Madame le maire de la commune de Signe, l'IEF de Bignonna 1, le chef du village, le directeur du centre, chers parents d'élèves, le directeur de la case des tout-petits du lycée de Signe, chers parents d'élèves, chers enseignants. C'est avec un immense plaisir que nous sommes là aujourd'hui pour en fait assister à cette cérémonie qui rêvait d'une importance capitale pour assister à ce don de matériel octroyé au sein à la case des tout-petits du lycée de Signe. À cette occasion, nous remercions d'abord le partenaire pour avoir accepté accompagner cette case des tout-petits comprenant que toute éducation, toute formation commence par là. C'est la base de toute formation, c'est la base de toute éducation. Mais également, nous avons reçu ce don du partenaire par l'intermédiaire d'un fils du terroir. Je pense que ça doit être un exemple pour tout un chacun d'entre nous. Et chacun doit se poser la question de ce qu'il doit faire pour le développement de son terroir, le développement de sa contrée, le développement de sa commune. C'est ce qu'a compris le directeur du centre en louant ce partenaire, en niant ce partenaire, ce partenariat avec Emma et son mari Ron qui, à leur tour, après avoir fait le tour des cases des tout-petits au niveau de la localité, ont fait cet effort, ont compris et ont fait cet effort, ont tenu la promesse qu'ils avaient faite, envoyée pour ce premier lot de dons au niveau de la case des tout-petits du lycée de Signia. Nous profitons de cette tribune pour remercier ces derniers mais remercier aussi le directeur du centre, un fils du terroir. Mais également remercier, nous avons obtenu ces dons, c'est parce que nous avons une case sur place que l'IEF a accepté mettre en place aux populations de Signia. Nous remercions aussi l'IEF pour tous les efforts qu'il est en train de faire pour l'éducation et la formation au niveau de l'arrondissement de Signia. Mais également le maire possède les accompagnements pour la bonne masse de l'éducation au niveau de la zone. Nous, au niveau du commandement territorial, ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement d'accompagner. Accompagner quel que soit le domaine. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de l'éducation. Nous sommes dans le domaine de la formation. Mais demain, nous pouvons nous retrouver dans un autre domaine. Et donc, ce qui montre aussi l'importance du partenariat. Nous savons tous que nous ne pouvons rien faire ou bien nous ne pouvons pas faire grande chose sans le partenariat. Ce qui a fait que vous regardez au niveau des collectivités territoriales, le partenariat est une compétence transférée. Voilà, donc ça, c'est montrer que chacun d'entre nous, au niveau de ta collectivité, tu pouvais nier des partenariats. Et ce qui a aujourd'hui amené tout ça au directeur d'école. Et nous pensons et nous sommes optimistes parce que nous sommes arrivés, nous avons jeté un coup d'œil au niveau des salles de classe que nous avons trouvé une école très bien entretenue, des salles de classe très bien entretenues, et nous pensons que ce travail que vous êtes en train de faire au niveau de cet établissement, au niveau de cette classe des tout-petits, sera continué avec l'usage, avec un bon usage de ce matériel qui nous est offert aujourd'hui et aux enseignants pareillement. Mais également, ce matériel permettra, comme l'a si bien dit madame le maire, qu'à partir de ce matériel, c'est qu'à partir de cet enseignement au niveau de la classe des tout-petits, que l'enfant pourra à partir, parce qu'ils sont intelligents, nous les prenons pour des enfants, mais ils sont très intelligents, parce que c'est à partir de là que l'enfant pourra commencer à dire, pouvoir commencer à faire son choix de ce qu'il pourrait devenir dans l'avenir. Donc, nous pensons que ce matériel sera très bien entretenu, comme nous l'avons, comme nous avons trouvé ici les salles de classe, mais également l'école que nous avons trouvée très propre. Et une fois de plus, nous invitons aussi aux partenaires, Emma et son mari Ron, de multiplier ces genres d'actions, de faire, ils ont fait, ils ont eu à faire les établissements, les cases des tout-petits au niveau de la commune, mais également, s'ils peuvent le faire, moi, en tant que sous-préfet, je vais demander pour mon arrondissement, s'ils peuvent le faire pour mon arrondissement, ça sera, ça sera le bienvenu. Donc, nous les, nous les, nous les, nous les, nous les, nous les sollicitons d'en faire, de multiplier ces types de, ces types d'actions. Voilà, donc, nous les remercions infiniment. Voilà, la réhabilitation aussi de cet établissement, nous avons trouvé l'autre côté des toits qui n'y sont pas. Voilà, et c'est une école qui va sans doute agrandir, donc, qui va agrandir, donc, nous sollicitons la réhabilitation, s'ils peuvent le faire, de cet établissement, mais également, au niveau des autres établissements, le matériel que nous avons obtenu aujourd'hui, je pense que nous ne l'avons pas dans les autres établissements, nous, étant au niveau de l'administration territoriale, nous aurions souhaité, monsieur le directeur, voilà, vous qui êtes, en fait, l'intermédiaire entre les partenaires et les populations du foyer, voilà, nous aurions souhaité que ces partenaires multiplient, en plus, multiplient de plus ces arts d'activité, et s'ils peuvent aussi faire d'autres, nous avons sollicité la réhabilitation de cet établissement, parce que c'est un, c'est un nouveau établissement, mais nous savons tous parce que Sinyan est un gros village, voilà, donc c'est un établissement qui va d'ici, d'ici quelques années, grandir, donc merci à tout le monde, et merci aux partenaires, merci aux directeurs d'école, merci à l'IEF pour tous ces efforts que vous êtes en train de faire au niveau de l'arrondissement de Sinyan, merci aux parents, voilà, donc l'école, c'est une, pour lancer un appel, c'est une école de la communauté, quand l'IEF a accepté donner cet établissement, c'est parce que c'est les populations qui sont allées vers, et comprenant que l'école n'appartient ni aux directeurs seulement, ni aux enseignants qui sont là, ni à l'administration de l'école, c'est l'école de tout le monde, ce qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes tous là, pour recevoir ces dons, et qu'on fasse la même chose à chaque fois qu'il y ait activité dans nos différentes écoles. Je vous remercie, et je vous remercie de votre aimable attention. Merci.